Allô ? Ah salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ? J'ai coupé le téléphone. Bon, j'espère que tu m'écoutes quand même ce matin parce que ce mardi 6 février et jusqu'à jeudi, ce sont les Journées mondiales sans téléphone portable. Pose ton téléphone, viens on partage un vrai moment, déconnecté, tu vois. L'objectif est simple, nous faire prendre conscience de l'hyper-présence du téléphone dans nos vies. Les adultes passent 5h et 7 minutes par jour devant les écrans contre 3h10 il y a 10 ans. Alors dans la petite commune de Seine-Port à 50 km au sud de Paris, où mon collègue de France Inter, Armand Morera, s'est rendu, on emploie les grands moyens. Les habitants viennent de voter pour interdire symboliquement le téléphone dans les rues et les commerces. Attendez, maintenant les gens ne se parlent plus, ils sont branchés là. Mais pour Elsa, mère de famille, cibler le portable, ce n'est pas suffisant. Pour les jeunes, il n'y a rien qui est mis en place, ne serait-ce qu'un petit stade pour leur permettre justement de sortir des écrans, que ça soit sportif, que ça soit culturel aussi. Je vais raccrocher ce téléphone et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde où tout est possible. Ce mardi, pas de téléphone donc et peut-être pas école non plus. Après les plus de 40% d'enseignants grévistes jeudi dernier, selon les syndicats, 20% selon le ministère, les profs de collège et lycée sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui, surtout contre le casse-tête des groupes de niveau en sixième et cinquième pour le français et les maths. À la place, ils veulent moins d'élèves par classe pour aider ceux qui sont le plus en difficulté. Plus de recrutement d'enseignants, mieux rémunérés. Maintenant, je voulais te parler d'une des principales menaces sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle la sextorsion. C'est ma collègue Margot Stiff du service Polyjustice de France Info qui enquête sur ce phénomène qui explose. Je lui ai donc demandé de m'envoyer un vocal pour t'expliquer. Salut Léo. Oui, la sextorsion, c'est un chantage sexuel. En gros, ça consiste à contacter quelqu'un sur Insta, TikTok ou sur les sites de jeux en ligne. On met la personne en confiance, on réclame des nudes et puis très vite, la conversation en bascule. L'escroc menace de diffuser les photos et les vidéos si on n'envoie pas d'argent. Ça touche surtout des ados, des filles, mais aussi des garçons, en général entre 15 et 17 ans. Et ça a été le cas pour Nina qui a accepté de me raconter ce qui lui était arrivé. Il m'a demandé d'envoyer des photos, des vidéos, de me déshabiller. Si je ne le faisais pas, il avait trouvé mon école. Et après, si je ne le faisais pas, j'avais le choix d'envoyer des sommes d'argent. C'était un enfer. Cette ado, Nina, elle est même allée jusqu'à une tentative de suicide et elle est loin d'être la seule. En trois ans, la police est passée d'une dizaine de cas connus à 12 000 signalements. Les escrocs, en fait, se multiplient et peuvent parfois aller jusqu'à cibler plus d'une centaine d'enfants dans la même journée. Alors, on fait attention à qui on parle sur les réseaux. Et il y a une association que je peux te conseiller si tu es victime. C'est e-enfance et leur application 3018, qui est aussi un numéro de téléphone gratuit, anonyme et confidentiel. Dans le reste de l'actu ce mardi, l'inquiétude des Britanniques. Le roi Charles III, qui est sur le trône depuis moins d'un an et demi, souffre d'un cancer. Alors, c'est un choc là-bas où, normalement, la famille royale ne communique pas sur l'état de santé de ses membres. Mais donc, on peut dire que les temps changent. Et puis au Chili, c'est le deuxième et dernier jour du deuil national, en mémoire des 123 morts dans les incendies les plus meurtriers de l'histoire du pays. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. En plein été austral, la température frôle les 40 degrés. C'est mauvais, frère. Je vous jure, il n'y a rien dans ma vie qui est nul. Mais depuis que je joue à LOL, voilà la rime. C'est trop nul, frère. Ça, c'est Kameto qui doit encore bien s'arracher les cheveux ce matin. Son équipe de e-sport, la Carmine Corp, change d'entraîneur en chef. Yamato Cannon est remplacé par Réa, après n'avoir pas réussi à se qualifier pour les playoffs des championnats d'Europe de League of Legends, les LEC. Deux victoires, sept défaites et une dixième place au championnat d'hiver, le Wintersport. Et puis, je voulais terminer en te faisant écouter Tracy Chapman, qui est remontée sur scène pour la première fois depuis quatre ans hier au Grammy Awards, avec le chanteur de country, Luke Combs. Résultat, un buzz et 36 ans après son tube Fast Car, sorti en 1988, est en tête des écoutes sur iTunes. C'était Léo de France Info. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada